Bonjour tout le monde, on va revenir pour une première vidéo sur Warhammer 4000 Rogue Trailer, donc certainement le jeu le plus attendu pour cette fin d'année. Le dernier prétendant au titre pour moi de bon jeu de l'année, avec également Legend of Amberlands 2, que je dois aussi jouer là en même temps que celui-ci, mais qui sera beaucoup plus jeu de niche. Ce sera peut-être jeu de l'année pour moi, si jamais, ne le prenons pas pour vous. Rogue Trailer, c'est la dernière publication d'All Cat, donc il se fait connaître par ses deux jeux Pathfinder, Kingmaker, Wrath of the Writers, qui étaient des jeux beaucoup trop ambitieux par rapport à ce que All Cat pouvait faire. Donc c'est des jeux qui avaient de bons moments, globalement de bons débuts, mais qui avaient une deuxième moitié de jeu qui était chiant. Et en gros, à mon sens, à cause du système Pathfinder, parce que Pathfinder c'est dérivé de D3.5, or tout ce qui est dérivé de Donjons et Dragons, il y a un gros problème. Tant que tu n'es pas niveau 10, c'est cool à jouer, ça va. Au-delà du niveau 10, ça devient ultra gros bill. Et c'est le problème de ces jeux Pathfinder, c'est des jeux ultra gros bill. Et vouloir faire une campagne énorme comme ça, qui soit aussi ambitieuse, ce qui vous prennent sur 80, 100, 200 heures. Sur des systèmes, vous progressez aussi lentement et avec des combats aussi gros bill, c'est juste chiant, à mon sens. Et je dois avouer que c'est des jeux qui commençaient fort, mais très vite, ça se tassait. Et puis ça devenait plus chiant qu'autre chose. Avec le temps. Alors, on a de la Vsync. Juste regarder, flou lumineux, profondeur de champ, j'aime pas. Flou lumineux, je suis pas forcément fan du flou lumineux. Donc on va désactiver ça. Voilà, merci. Et donc on va repartir sur ce Rock Trader Warhammer 40 000, du coup une nouvelle franchise pour All 4. Et un jeu, je l'avais testé, bon j'avais l'accès alpha, beta, comme beaucoup de monde. Et on avait vraiment été un peu laissé pour compte, j'ai envie de dire, par All 4. Puisque par exemple l'accès bêta, bon ben voilà, il y avait une version bêta qui avait été balancée, comme ça début juin, et qui a jamais été mise à jour. Voilà. Et c'est tout. En gros, tu avais une version preview très 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 lointaine avant la sortie. Bon, c'était très insuffisant de la part le All 4, je trouve, par rapport aux gens qui avaient la bêta. Ils auraient pu faire un peu plus d'efforts, faire des mises à jour, parce que sinon ça sert à rien. Mais bon, bref. Alors, on va commencer une nouvelle partie. On va jouer avec l'histoire principale. De toute façon, on n'a pas le choix. On va jouer en difficulté normale. Il n'y a pas de raison jouer à une autre chose qu'en normale. On va faire un perso prédéterminé, parce qu'on n'aime pas jouer, enfin on va faire un perso congé à l'heure nous-même, on n'aime pas les persos prédéterminés. Je veux dire, si on joue à des jeux vidéo. Alors on va faire un valendrille. Donc on veut quoi ? On veut body type 2. J'aime les body type. T'as l'air méchant. Ouais, j'ai méchant. Je veux oui, de préférence. Qu'elle soit comme portrait, pas beaucoup. Pas grand chose. Alors, ils vont peut-être avec le côté Warhammer 40.000. Moi, je connais pas Warhammer 40.000 comme franchise. Comme dit, je suis resté à Warhammer Fantasy auquel je jouais dans les années 80. Donc, Warhammer 40.000, ça m'a jamais branché particulièrement comme franchise. Alors du coup, pourquoi joue-je à ce jeu ? Parce que globalement, Hall 4, même s'ils font des jeux trop ambitieux pour eux, et surtout avec les systèmes Pathfinder, qui sont pas des bons systèmes, à mon avis, pour adapter en jeu vidéo. En tout cas, pas au-delà du niveau 10. Ça reste des gens qui font des jeux que si on les touche six mois après leur sortie, les jeux sont agréables et bien foutus. Bon après, comme dit, voilà, il faut les toucher six mois après leur sortie, parce que sinon, c'est bug sur bug sur bug. Donc là, on va voir s'il y a autre chose. Ce portrait de femme est beaucoup plus sympa. Bon, on va prendre ce portrait d'homme, là, pour Valendril. Donc les jeux, on met ce qu'on veut. C'est très bien. Tatouage, non. Augmentation, non. Voix, oui. Cinq voix, bon. Pas mec. C'est pas grandiose, bon. Pas pire. Ce sera un homme pieux. Alors vous avez six mondes d'origine. Chacun va vous donner des modificateurs de caractéristiques et des talents potentiels qui viendront se rajouter aux talents possibles à apprendre lors de vos gains de niveau. Vous avez le monde hostile, qui vous donne de la force, de l'entuit, de l'agilité, moins d'intelligence, moins de sociabilité. Alors déjà, la question, qu'est-ce qu'on veut faire de Valendril ? Bah, Valendril, on va en faire quelqu'un qui tape au cas record. Il tape. Il tape. Alors j'hésite entre faire quelqu'un qui tape et qui devient assassin par la suite pour taper encore plus, ou quelqu'un qui deviendra plutôt typé tank, plutôt à côté patrouilleur. Ça, je regarderai après. Mais dans tous les cas, on va quelqu'un qui tape au cac et qui t'ont encaissé un peu au cac. Voilà. J'avais trouvé que c'était très satisfaisant sur la bêta. Le cac, ça avait bien plu. D'autant que vos partenaires n'étaient pas nécessairement des partenaires tous orientés cac. Après, l'orientation globale que je veux voir par rapport au jeu, c'est que, vous le savez, si vous me suivez, une chose que je déteste vraiment beaucoup sur les jeux modernes, ce sont les compagnons. Les compagnons sont en général over the top. Ils sont too much. En gros, les compagnons sont programmés par les développeurs pour avoir plus de personnalités que le personnage principal. Ils ont l'air d'être plus au cœur du jeu que le personnage principal. C'est ridicule. C'est ridicule. Ne faites pas des compagnons les vedettes du jeu, s'il vous plaît. Sinon, ce ne sont plus des compagnons. C'est moi, le compagnon. Vous voyez ? Et sur un jeu, surtout celui-ci, où en plus tu joues le Rock Trader, c'est-à-dire le Big Boss, il faut que les compagnons soient beaucoup plus subtils. Et de nos jours, je ne crois pas qu'il y ait un développeur de jeu qui soit capable d'écrire des compagnons subtils, comme par exemple les compagnons de Baldur's Gate 1. Je cite toujours Baldur's Gate 1 comme jeu avec les compagnons les mieux faits de l'histoire du jeu vidéo. Et je reste toujours là-dessus. Pourquoi ? Parce que les compagnons étaient là. Tu savais qu'ils étaient là. Tu entendais qu'ils étaient là. Ils avaient une personnalité propre. Khalid avec ses bégaiements. Edwin et ses remarques un peu acerbes et Oten, etc. Ils étaient là. Mais jamais. Ils essaient de voler la vedette. Ils étaient là. Ils faisaient le rôle de compagnons. Ils n'étaient pas là pour t'imposer des grandes quêtes épiques, machin, tout ça. Ils n'étaient pas là pour être des stars dans le monde. Non, c'était juste des compagnons. Il n'y a plus un développeur de jeu aujourd'hui qui sache faire des compagnons comme ça. Mais sur la bêta, j'avais quand même apprécié deux ou trois compagnons que j'avais recrutés. Donc il est possible que je garde quand même des compagnons. Par exemple la blonde, j'avais trouvé qu'elle était très très sympa. Et le reste je comblerai avec des mercenaires. Tout simplement. Comme souvent, quand c'est un jeu que vous n'avez jamais joué en entier, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire ? Vouloir combler tous les postes. Vous allez vouloir un tireur d'élite, vous allez vouloir un psyker, vous allez vouloir un chef, vous allez vouloir un cac. Et s'il y a encore un ou deux slots derrière, vous allez prendre un deuxième tireur et puis un deuxième cac. Généralement, vous n'allez pas où prendre la tête. Donc vous allez faire un cac assassin, un cac patrouilleur histoire d'avoir un cac plus tanky, un cac assassin. Voilà. Vous allez varier un petit peu, mais vous allez essayer de couvrir le maximum de champs possible. Et c'est probablement là encore ce qu'on va faire avec cette team puisque je ne sais pas, j'ai pas joué plus que 7-8 heures sur la bêta en termes de contenu. Pourquoi ? Parce que je veux pas me spoiler trop les jeux par avance. J'aime pas. Du coup, je sais pas forcément s'il y a un type de perso qui va devenir super fort, s'il y a des moments où tel ou tel type de personnage est nécessaire dans le jeu ou super puissant dans le jeu. Et du coup, effectivement, pour une première partie, on va faire probablement groupe un peu touche à tout. Et Wallendryl, ce sera le personnage touche à ta gueule avec mon point dedans. Le hors monde, c'est force mentale, l'intelligence. Bon, c'est pas trop le type de Wallendryl. Sociabilité, agilité, pas vraiment non plus. En plus, plus on est de fous, moins y a de riz. Camaraderie, personnalisation des armes, toutes les armes à distance qui ont des dégâts physiques. Non, Wallendryl, c'est pas son truc. Le monde forge, intelligence, endurance. Armement à son apogée. La première attaque menée à l'aide d'une arme à plasma, arme à fusil, arme incendiaire. Non merci. Tu as une prime TGH dans ta gueule, peut-être, je sais pas. De déflexion contre effet combustion et armes incendiaires. Quand t'as une armure lourde, tu as puissance de points de déplacement, puissance de déflexion. Ça, c'est pas mal, faut avouer. Persistence de la forge, un bonus cumulatif 10%, ça implique aux chances d'infliger un coup, la réduction des esquives des persos, des mondes forge qui touchent une cible hors de l'attaque à cible unique. Ça, c'est pas mal aussi. Relation calculée, tu peux te baser, t'as un malu sur intelligence. Ça limite le monde forge, ça peut être sympa. Le monde hostile, t'as plus de force et d'endu, c'est plus basique. Force endu agit, c'est vraiment au max. Caractère, t'as instinct de survie une fois par combat. Quand tu passes sous la barre de 30% de PV, tu reçois plus 20% de tes PV max sous forme de PV temporaire. Et tant que tu as des points de vie temporaires, t'as un bonus d'esquive et d'armure de plus 1%. Ouais, ça c'est sûr, c'est tout de suite très très costaud. Là, il n'y a pas. Vous voyez de caractéristiques. T'as quoi ? Arme de confiance, t'as 10% de chance de crit de plus quand tu as des haches, des marteaux et des armes à laser. Je pense que c'est plutôt une épée tronçonneuse qu'on voudrait avec toi, mais pourquoi pas une hache ou un marteau ? Ça peut être intéressant. Mais bon, ça c'est plus si on fait de toi un DPS. Parce que 10% de coups critiques, il faut être basé sur le crit. Si tu fais un perso plus tanky, c'est pas trop ça. Chasseur impitoyable, t'as plus 15% de crit contre cible frappé par saignement ou qui ont moins de 50% de blessures de PV max. Ouais, donc en fait le monde hostile, c'est vraiment pour le DPS cac. Tous les persos des mondes hostiles subiment prime TGH point de dégâts incendiaires, de dégâts toxiques et effets de saignement en moins. Alors prime TGH, voici ce l'os. L'endurance définit la personnalité et une lésion. Donc en fait, en fonction de ton endurance, tu peux avoir en fonction de ton endurance une réduction de dégâts incendiaires, toxiques et c'est normal. Ça, c'est pas mal. Je dois avouer, celui-là, il est bien. Lorsqu'un personnage est frappé d'étourdissement, d'aveuglement, d'immobilisation, l'effet est ignoré, t'as plus de 20% de... Ouais, donc en fait, quand on veut t'immobiliser, non seulement t'es pas immobilisé, mais en plus, t'as plus de 20% de PV max. Et quand t'as des PV temporaires, eh bien, t'as un bruit d'esquive. Alors pour faire un perso tanky, ça c'est costaud. En fait, tu peux faire un perso qui est à la fois tanky, à la fois... Ah, un monde hostile, c'est classe. Mon impérial, le meilleur de l'humanité. J'ai n'importe quelle caractéristique à ajouter un bonus de 10. Mais c'est une seule caractéristique, quoi. C'est plus les mondes pour protéger ses alliés, etc. Bon. Mon forteress, tirer n'interrompu, ça c'est plutôt pour le piu 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 piu, force mentale, perception, accro au combat. Tu gagnes la capacité de tir en combat. Grêle d'acier. Quand tu fais des attaques à distance, tu peux avoir... Ouais, c'est vraiment plus à distance, quoi. Donc cac, que ce soit DPS ou tank, tu peux envisager... Alors le monde forge, du coup, plutôt pour tank. En armure lourde, t'as plus de déplacement et de déflexion. T'es invulnérable à immobilisation. Ben ça, c'est fort parce que le problème, c'est que les personnes d'armure lourde, généralement, ils ont problème de déplacement. Or, quand tu veux être au cac, ben t'as besoin de déplacement. Persistence de la forge. Quand tu touches une cible unique, tu as un bonus aux chances d'infliger un coup et tu as une... Réduction d'esquive. Réduction d'esquive. Ah, c'est réduire les chances d'esquiver des ennemis. Ah ouais, d'accord. Donc quand tu attaques un ennemi avec une attaque mono-cible, t'as plus de chances de le toucher et il a moins de chances d'esquiver. C'est pas mal. C'est pas mal. Assez de la forge, ça c'est pas mal. Armand, son apogeant, on s'en fout. Feu de la forge. Je vais quand même prendre mon hostile. Parce que je pense que l'instinct de survie avec... Chaque lésion augmente l'agilité et la force mentale des personnages. Chaque traumatisme équivaut à trois blessures. Je pense que ça peut être intéressant. Écoutez, on va voir. De toute façon, ce sera pas forcément brillant. Le problème, comme dit, c'est que pour moi, perso, en armure qui veut être au cac, je pense que ça, c'est très important. Parce que plus c'est un point de déplacement... Je sais plus combien t'as de points de déplacement, mais c'est toujours très très bien. Très 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 bien ça. Après, tu vas être moins basé sur le DPS, tu vas être vraiment plus basé sur... Ok, j'ai une armure lourde, mais je suis un peu plus mobile. Mon hostile, t'es basé sur le côté... Je vais en prendre plein la gueule, mais je vais avoir un peu plus de points de vie temporaires. Et ces points de vie temporaires que je vais avoir vont me permettre de booster l'esquive et l'armure. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est le monde hostile. Alors, on peut être commandant de l'Astra Militarum. Donc le commandant, c'est quoi ? C'est le leader, je suppose ? Ah non, c'est l'origine, pardon. C'est pas la doctrine. Toi, tu as armes combinées. Toi et tes alliés font des dégâts supplémentaires aux ennemis adjacents jusqu'à la fin du tour suivant du commandant. Aucun allié du commandant ne subit de dégâts lors des autres attaques alliées. Donc tu enlèves le rendi fire une fois par combat. Ouais, c'est sympa, mais voilà. Tu gagnes la capacité de tir. La perception, ouais, ça m'intéresse pas ça. Le commissaire, c'est le bourrin au cac. C'est l'officier qui est là pour faire régner la discipline. Et tataner ceux qui sont pas contents. Aucun en caractéristiques. L'attaque de mêlée au coup par coup ou à cible unique suivante du commissaire. Applique les effets suivants. La cible est désignée. L'allié qui élimine l'ennemi désigné a un tour supplémentaire. Après le tour en cours avec plus 2 PA et plus 4 PD. Wow, ça c'est joli. C'est qu'une fois par combat, mais c'est joli. Cible allié. Tous les alliés bénéficient de plus 1 PA et 3 PD supplémentaires. Ouais, c'est sympa. Tu bénéfices pas toi de cet homme, mais c'est pas grave. Plus 5 en capacité de combat, c'est les chances de cac. Sociabilité, intimidation. De toute façon, si vous voulez jouer un cac au commissaire, c'est top. Après les criminels, vous avez aussi de la capacité de combat. Vous avez aussi de la perception. Vous avez de la vigilance et de la logique. Si on veut vraiment partir là-dessus. Plan infaillible. Début de combat, tu obtiens plus bonus intelligence. Cumul d'effet. Plan infaillible. L'activation de la capacité coûte un cumul. Renforce l'action suivante. Si tu attaques, tu as un bonus de dégâts supplémentaires. Qui est augmenté avec ta perception. Ouais. Si tu te déplaces. T'as besoin d'esquiver de parade. C'est pas mal. Donc, le commissaire, c'est bien. Pour le côté... Une fois par round, on peut donner un bonus. Après, t'as quoi comme talent ? Tant que là, il est du commissaire. Sous l'effet de fours d'environ en enfer, il subit des dégâts. Ah, mais en fait, le commissaire, c'est quelqu'un qui est là pour buffer. Les alliés bénéficient de... Ouah, en fait, il est là pour buffer les gens. Ok. Le criminel, il est plus... Les dégâts supplémentaires. Lui, c'est plus le DPS. Après, t'as un bonus d'esquiver de parade aussi. On demande de plus de fois bonus AG. Bon, par contre, ça veut dire qu'on est obligé de te mettre de l'intelligence. Pour faire plan infaillible, puisque tu obtiens un bonus Intel. Cumule de l'effet plan infaillible. Le truc, c'est qu'en monde d'origine, t'as pris un monde où t'es con comme un balai. Criminel, il faut quand même lui donner pas mal d'intelligence. Point intelligence, perception. Donc, perception, t'as plus 5. Ok. Mais... Si au début du tour, tu n'as pas de cumul de plan infaillible, tu obtiens un cumul. Ok. Le plan infaillible, du coup... Tu peux activer la capacité pour un cumul et renforcer une action en fonction du type de celle-ci. Utiliser plusieurs fois par tour. Ah, je pense que même sans partir trop sur un tel, si à un moment donné, tu prends plan d'urgence, c'est pas mal. Mais vos plans d'urgence saura le prendre lors du leveling, quoi. Le dernier plan, une fois par combat, si tu as au moins un cumul de plan infaillible, tu résistes aux dégâts létaux. Pour le mourir, tu récupères 5 fois cumul de plan infaillible pour cent de ta réserve de blessures maximum. C'est à quoi tu perds tes cumuls, tu peux plus... Ok. Ha ! Le commissaire, c'est plus le mec qui va buffer ses potes. On va vers la gloire. Bon, si la fougue est à faire à 100, on lui fait des 1 à 1,5. La fougue, la fougue, la fougue. Ah oui, d'accord. Lui, c'est vraiment plus un buffer pour ses potes. Lui, c'est vraiment plutôt le gros DPS. Vendry doit faire plutôt un commissaire, je pense. Le prêtre, Mysterium, hymne de guerre. Tu donnes des points de fougue, tu donnes du bonus de fougue supplémentaire à tous les ennemis. Ils ont été touchés. Toi, t'es quoi ? Plutôt force mentale, connaissance, endurance. Ouais. Officier de marine, t'es plus sur l'agilité et sociabilité. Donnes un bonus de déflexion à tes potes près de toi. Ça, c'est pas mal. En fait, pour un cac, il y en a pas mal qui sont pas mal. C'est une fois par combat. Bon, vraiment, le problème, c'est compétence une fois par combat, c'est que par MLM, elles sont pas terribles, c'est pendant un round, quoi. Mais avec timing parfait, tu te le mets sur toi-même. Tu peux obtenir la pénétration de couverture en manière permanente, ça c'est plus pour un tireur, on s'en fout. Tu peux te mettre, ne faiblissez pas, par exemple, tu te lances dès le début du combat, préparez-vous à l'impact. Ensuite, pendant toute la durée du combat, si jamais t'es en infériorité numérique en mêlée, tu n'as pas de malus d'esquive. Enfin, les alliés n'ont pas de chance supplémentaire de toucher, quoi, parce qu'ils sont plusieurs, c'est pas mal. Après, agi, démolition, démolition, je m'en fous pas mal, pour Valandrine, en vrai. On va partir sur commissaire, je pense, pour Valandrine. Un commissaire, c'est plus le mec qui est censé ratchet, quoi, donc il est censé avoir de la sociabilité, alors, bon, ok, il a plus 5. Avec son monde d'origine, par contre, mode hostile, je crois qu'il peut... Non, il a moins 5 en sociabilité, du coup, moyen, moyen, comme objet, comme idée. Ma question, c'est, est-ce qu'on veut qu'il soit plutôt tanky, ou vraiment plutôt DPS ? Plutôt DPS, tu pars vraiment sur criminel. Après, si tu pars sur un monde forge, t'as plus d'intelligence, et du coup, ça, comment dire, ça gère mieux. Ça, ça se cumule mieux avec... Plus de chances de crit, plus de chances d'esquive, ou plus d'armure, mettons, on prend une plus d'armure. Là, tu vois, vous voyez, ça cumule mieux avec ça, parce que comme t'as un bonus d'intel, du coup, t'as plus facilement du cumul de plans infaillibles. Et t'as des bonus, t'as beaucoup de bonus ici sur perception, intelligence, vous voyez, tout ce qui est basé à perception, intelligence. Et les plans sont basés sur le bonus de CC, OK, plan de positionnement, c'est de l'AG, plan de désorientation, c'est la perception, plan d'urgence. Voilà, le dernier plan, c'est lié au nombre de plans que t'as... Bon, en fait, un criminel va vraiment mieux bénéficier, du coup, par exemple, du monde forge. Après, le monde forge, là, j'ai pris amurso cutané, c'est un bonus d'armure. Bon, monde forge, si tu veux être criminel, c'est vraiment pour taper plus fort. Donc, tu vas plus chercher ça, les chances de crit. OK, on va avoir de grosses chances de crit, et ensuite, on fait criminel. Pourquoi ? Parce que, comme on a des bonus aux dégâts via plan infaillible, eh ben, bim, vous voyez. Après, tu ne génères pas de plans infaillibles par round. Tu ne génères des cumuls de plans infaillibles que si tu prends plan d'urgence. Comme ça, quand t'en a plus, t'en restes encore un. Donc ça, ça me semble absolument essentiel. Pour aller, par exemple, avec le dernier plan. Pour résister à des dégâts létaux. On prend un petit plan d'élimination, là. Ça augmente les dégâts supplémentaires infligés par plan infaillible. Éliminer un ennemi lors d'une attaque. On restitue un cumul de plans infaillibles. Ça, ça, ça... Allez, est-ce qu'il vous apparaît de moins une attaque ? En début de round suivant, on restitue un cumul... Allez, je pense qu'on va essayer ça. On va essayer le monde forge, du coup, quand même. On va essayer le mec qui est basé sur le crit. Donc, on va essayer d'en faire un DPS. Pas convaincu. Qu'est-ce que t'as comme triomphe ? Triomphe l'éclatant. Tu gagnes plus 5 en logique. Logique, ça sert à quoi ? Ça permet de mieux convaincre les gens. Ouais. Passer glorieux, connaissance de l'impérium. Exploit glorieux augmente la logique. Je vois pas, du coup... Entre triomphe l'éclatant et exploit glorieux, je vois pas vraiment... Alors, admettons qu'on a gagné une guerre contre des pirates. Admettons, si vous voulez. Darkest Hour. Alors, on peut pas perdre 5 en persuasion. Prendre la résistance des intoxications ou du commerce. Non, normalement, le commerce, il faut... Il faut quand même... Il faut être fort. Alors, donc là, ensuite, on choisit la doctrine. Donc, c'est-à-dire la première classe. Donc, vous avez 4 classes de base. Et ensuite, 6 classes avancées. Vous allez faire, pour perso, un mélange de 2 classes. Une base, une avancée. Sachant que toutes les classes de base n'ont accès qu'à la moitié des classes avancées. Donc, combattant, vous pouvez ensuite devenir assassin. Assassin, passer maître dans l'art d'identifier les moindres faiblesses et cibles prioritaires. Donc, tu auras chercher la brèche. Chaque fois que tu touches une brèche, tu fais des dégâts supplémentaires. Après, tu as des capacités telles que élimination pour faire beaucoup de dégâts. Et puis, tu as un certain nombre de capacités disponibles. Donc, l'assassin, c'est vraiment bourre. Tu peux être également patrouilleur. Patrouilleur, c'est plus le tank. Guide inflexible. Chaque attaque menée contre le patrouilleur lui donne un cumul de guide inflexible. Chaque cumul accroît sa détermination. Les blessures temporaires appliquées au patrouilleur sont cumulables. Les cumuls ne sont conservés que jusqu'au début du tour. Tu peux avoir une ultime garde inflexible. Le patrouilleur attaque chaque ennemi qui s'en prend à ses allées dans un rayon de 3 cases. C'est plus une espèce de protecteur, le patrouilleur. Ou alors, on aura vétéran. Mais vétéran, c'est plus le tireur d'élite. En fait, il a polyvalence le vétéran. Chaque fois que tu utilises une attaque d'un type différent de suite de l'attaque précédente, tu as un cumul d'outils adéquats. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une attaque au cac, puis une attaque à distance, puis une au cac, puis à distance, etc. Alors, tu peux faire une attaque au cac monocible, puis une attaque au cac de zone. Ou une attaque au cac coup par coup. Après, ta supériorité constante. En ultime, tu peux lancer une attaque supplémentaire par tour jusqu'à la fin du combat. La première attaque, ça c'est pas mal. Sacrifice héroïque. Je suis certain que ce soit tellement intéressant. La première attaque qui suit... Ah oui, mais ça, c'est mesure désespérée. Le vétéran s'applique à l'endurance du vétéran jusqu'à la fin du combat et il subit l'effet saignement. Ouais. Bon, le vétéran, ça pourrait être sympa, après... C'est quelqu'un qui va faire un peu tout, si vous voulez, le vétéran. Bon, de toute façon, on n'en est pas là. Mais juste à dire, combattant, vous aurez le choix, du coup, entre assassin qui va plus être basé, lui, sur tout ce qui va être élimination. Vous attaquez un ennemi avec votre arme. Cette attaque immanquable fait plus de 50% de dégâts supplémentaires, qui fait en plus des points de dégâts supplémentaires, en fonction des points de vie qui manquent aux ennemis. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez un ennemi à qui il reste, je sais pas, 30% de sa vie, vous allez quasiment l'éliminer. Une exécution, quoi. Ça, c'est vraiment le DPS, quoi, un cac. Vous avez le leader, qui, lui, sera plus orienté... Buffer, en général. L'adepte, dont on fera preulant plutôt un mago, et le soldat qui le tira. Bon, on va vendre une l'induée en combattant, donc on va partir sur combattant. La deuxième doctrine, c'est au niveau 16. On la choisira, on fera un preulant en assassin, du coup, pour lui. Alors, en carac. On va déjà monter la capacité de combat. 45, là, on a deux... Voilà, on a déjà deux points, on peut pas mettre plus. On va monter l'intel. Parce que le bonus d'intel est important pour beaucoup de choses. Pour le perso, on a besoin de perception, on a besoin d'agilité. Donc, ça va faire 30 points, là. Et on voudrait quand même prendre un peu de force aussi, quoi. 35 en force, c'est pas beaucoup. On a pas un perso qui va taper très fort au combat, hein. Du coup, on va peut-être mettre l'intel à 40. Et la prime de caractéristique, c'est plus 4, hein. Qu'on est 40 ou 45. Du coup, en force, on va s'augmenter un peu la prime de carac. Voilà, on va se mettre ça comme ça. On peut pas baisser les carac, hein, de toute façon. Ça, c'est pas possible. Ok, on va essayer de faire un perso comme ça. C'est peut-être très mauvais, hein. 35 en endu, ça craint pour un cac, hein. On va plutôt mettre 30, ou mettre 40 en endu. Plutôt. Besso spatial, on a pas le choix. On a la frégate Sword. On va pas lui donner de nom, parce qu'on s'en fout un peu. On va appeler l'albatros. Rapport à... Peut-être ce que j'ai eu lors de l'oral du bac de français. Ouh, c'était il y a 20 ans. 30 ans. Au pétard. Je ne rajoute pas. Alors, on veut pas s'appeler libre marchand. On s'en fout du nom. Libre marchand, c'est nul comme nom. Ouais, le perso est peut-être tout pourri, hein. Allez savoir. Parce que là, l'histoire des cumuls de plans, etc. C'est soit bonus intelligence. Et bonus intelligence, c'est quoi ? C'est 4 ? C'est 10 ? Je ne sais pas. C'est sinon ? Oui, si je n'y en seat... C'est à la officielle. Un endroit où il y a le meilleur regard de la cathédrale. L'endroit idéal pour s'abîmer dans la contemplation, il offre l'une des meilleures vues sur la cathédrale. Fascinant l'espace, une manifestation parfaite de la magnificence de l'Empereur-Dieu. T'as déjà rencontré ? Conrad Vogtweer, maître des murmures au service de sa seigneurie, la libre-marchande Théodora von Valentius, au servir. C'est comme ça, Rogue Trader, ça a été traduit par libre-marchande. Peut-être que c'est comme ça dans le lore en français. Je n'ai pas encore eu le plaisir de m'entretenir avec vous, je m'appelle Valandril. Stups, mon nom est tout sauf inconnu parmi certains cercles du sœur de Calyxys, je m'appelle Valandril, tout court. Mes hommages Valandril, ou devrais-je dire Valandril von Valentius, descendant d'une noble maison de libre-marchand au service de l'Imperium. L'un de parenté vous a peut-être surpris, c'est compréhensible quand on sait que toute preuve de ce lien a été perdue au fil des générations vous séparant de la seigneur capitaine Théodora. Les serviteurs de sa seigneurie n'ont pas ménagé leur peine pour découvrir et vérifier cette descendance par le sang qui fait aujourd'hui de vous l'un des héritiers de cette dynastie. Pourquoi suis-je à bord du vaisseau ? Pour assumer la charge de votre lignée, Valandril. Quelles que puissent avoir été vos obligations passées, elles sont désormais nulles et non avenues. Null and void. Par ordre de la seigneur capitaine, vous avez été enrôlée au service de la libre-marchande pour accomplir les saintes visées de l'Empereur Dieu. Amen. Votre ancien poste au sein d'une des institutions de l'Imperium n'était peut-être pas conventionnel. Un nouveau destin vous attend désormais. Un destin choisi pour vous par la seigneur capitaine. Je vous recommande de vous faire à cette nouvelle réalité. Il y a un autre prétendant donc. En effet, vous le rencontrerez bien assez tôt. Alors, quelle est l'idée que tu as en tête en venant me voir ? Je suis venu vous inviter à un entretien avec Dame Théodora. J'imagine que vous avez de nombreuses questions à poser à votre bienfaitrice. Je suis sûr qu'elle en a tout autant pour vous. Il est regrettable que vous n'ayez pas encore eu l'occasion de la rencontrer, mais ce voyage n'a pas été de tout repos jusqu'ici. La seigneur capitaine et maître Edeltrad von Valentus s'entretiennent sur la plateforme d'observation. Rejoignons-les. Pas moins de parlottes, plus d'actions. Alors, nouvelle quête, suivre Conrad. Ça, je pense que c'est dans mes capacités. Par contre, le tuto, tu n'as pas besoin de me parler. Tout le temps. Quant de la caméra ? Faites tuyoter la caméra. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment on centre la caméra ? Objet interactif. Cliquez avec le left mouse button pour OK. Appuyez sur Tab. Allez, c'est ça que je voulais en fait. On va interagir avec ça. Cette imposante table de conférence, c'est faite de bois véritable. Rien à foutre. Nous réclamerons, nous revendiquerons ce qui est légitimement nôtre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne le sais pas toi-même. C'est ça qui est beau. Une des salles des trophées des Van Valancius. Vous pourrez jeter un coup d'œil après votre entretien avec la seigneure capitaine. C'est le cœur vous en dit. Pour se familiariser avec le lore de la famille. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vite, le chuteau de combat. Non, ce n'est pas comme ça qu'on survit, mec. Pour survivre dans les sombres et les rangs d'un futur lointain, il faudra affronter plein d'ennemis. On s'en doute un peu. On n'a pas le choix, démarrer le combat. Alors, j'ai qu'une pétoire. Je n'ai pas mieux. Alors, c'est eux qui jouent. Est-ce qu'on ne peut pas accélérer les animations, là ? Parce que, putain, sinon, ça va être galère. Tous les combats déroulent tour par tour sur une grille. Les points de déplacement déterminent la distance que vous pouvez parcourir au cours du tour. Un point de déplacement correspond à une case sur le champ de bataille. Une case égonale sur deux. Coupe de point de déplacement, vous voyez, pour le 1.414, quoi. Racine de 2 sur 2, bien sûr. Alors, est-ce qu'on ne peut pas activer un petit peu le... Déplacement rapide activé. On va déjà mettre toujours. À tout, t'es déjà au max. Wow. Make me a sad panda. Au revoir, Drill. T'as quoi, t'as qu'une pétoire. Fais-nous rêver. Tes chances de toucher sont de combien, là ? 45%, vas-y, t'es un héros. Ah, t'as touché, hein ? Impressionnant. Quand vous êtes prêts à faire mettre... Ah oui, t'as droit qu'à une seule attaque par tour, hein. Donc, même si t'as pas bougé. Ouais, c'est mieux, là. Et Conrad... Non, Conrad, au lieu d'étudier les gens, juste attaquer, quoi. T'as que ton petit point musclé, je veux dire. T'as pas d'armes ? Ouais, donc, utilise juste ta pétoire. Je sais pas trop m'en servir, mais apparemment, j'ai réussi à tuer quelqu'un avec. Cet accident tombe vraiment à point nommé. Les serviteurs... Les serviteurs du pont des officiers se sont mis à flancher au moment même où la libre marchande s'y est réunie avec ses héritiers. J'ai bloqué tous les passages entre les secteurs supérieurs et inférieurs des ponts résidentiels. Cette attaque est délibérée. Ses responsables devraient se trouver incapables d'avancer. Et pourriez-vous, personne n'est autorisé à pénétrer ici à vos postes. J'ai bien peur de devoir rester ici, Valandryl. Pour la sécurité de Dame Theodora, je dois m'assurer personnellement de la bonne exécution des ordres. J'espère que vous n'aurez aucun mal à atteindre la plateforme d'observation. Elle se trouve au bout du couloir. Mais sinon, t'as pas une arme ? Juste au corps à corps. Parce que bon, je suis un mec qui se bat au corps à corps et me laisser juste une pétoire, ça craint quoi. Pourquoi je commence avec ça d'ailleurs ? Pétoire, c'est nul. Non, j'ai pas le choix. Bon, écoutez, on va se déplacer avec ça. On m'a dit qu'il faut ouvrir la carte avec M, oui, sauf que c'est pas M. Oh, ouais, 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 ouais. Avec chaque pas, tu forges ta destinée parmi les étoiles, mec. Ouais, ouais. Arrête de te la raconter. Et juste avance. Et va te trouver une arme. Tu me fais pitié avec ta pétoire, tu sais pas t'en servir. C'est irrationnel, Dame Diodora. Une intégration dans le système commercial sera un suicide politique et économique à la limite de l'hérésie. Dans ces cas, proposez-moi une alternative satisfaisante. Je vous ai décrit la situation au moins aussi bien que mon Sénéchal aurait pu le faire. Que décidez-vous ? Que comptez-vous faire Déon 6 et Deltrade ? On va écouter en silence. Pendant que vous réfléchissez à votre réponse, j'aimerais m'entretir avec quelqu'un d'autre. Qui sait, j'entendrai peut-être autre chose que des marmonnements ineptes. Approchez. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce un membre de votre entourage, Diodora ? Permettez-vous à vos suivants de vous interrompre de la sorte ? J'accorde cette permission à ceux qui ont quelque chose de pertinent à dire. Voyons si cela en valait la peine. Je vous présente Valandril, deuxième candidat à ma succession. en ces Valandril. Considérez cette situation hypothétique et en 6, nouveau monde en marge des étendues de Coronus, forte activité sismique, éruption magmatique fréquente, glissement de roches métamorphiques, possibilité d'exploitation minière à grande échelle. Le monde est peuplé d'indigènes qui vénèrent des esprits d'au-delà hérétiques, veillant sur ceux qui leur offrent des sacrifices, des élucubrations, pourrait-on dire. Mais nos tentatives d'installation d'extracteurs de minerais ont échoué pour la seconde fois. Les équipes de mineurs renvoyés à la surface se sont volatilisés du jour au lendemain. Que feriez-vous de ce trésor empoisonné ? On a réussi nos jets de connaissance Xenos ou connaissance du Warp. Ces esprits pourraient être le nom donné par des autochtones à de dangereux non humains. Je vérifierai si c'est réellement le cas et la population d'Eoncisse pratique la Xenovénération où il existe des moyens de vérifier ce qui se passe sur Eoncisse relève de la sorcellerie ou non. Ça nous coûterait sûrement plusieurs Psykerns en Oralcern. On va utiliser la connaissance Xenos. Raisonnable et prudent. Cependant, cette chasse aux créatures éterrées pourrait se révéler longue et infructueuse. Au-delà des Xenos, une planète inexplorée peut abriter une myriade d'horreurs bien plus dangereuses et difficiles à éradiquer. J'imagine que vous ignorez tout de leur existence, Valandril. Votre ton est désagréable, Deltrade. Je vous sens regret de bien vouloir modifier votre façon de m'adresser à parole sous peine d'en subir les conséquences. Bon, je veux juste dire, j'ai donné une réponse directe à une question simple. Ce dont, si j'ai bien compris, vous n'avez pas été capable, Deltrade. Espèce de parvenu insolent. Comment osez-vous ? Deltrade, il me semble vous avoir donné une mission sur ce vaisseau. Expliquez-moi pourquoi mon congrégateur en chef traîne encore sur le pont des officiers au lieu de se rendre dans les ponts intermédiaires pour commencer l'inspection des compartiments. Je vous prie de me pardonner, Dame Théodora. Votre présence a un tel effet sur ma personne que j'en perds la notion du temps. Toi, t'es un con. Alors, Andréle, que faites-vous ici ? N'est-ce pas à vous qui m'avez fait venir ? Vous avez fait preuve d'une soumission consternante en renonçant à l'opportunité qui vous était offerte. A votre décharge, il faut bien reconnaître que c'est une tendance commune à tous ceux qui oeuvrent au service de l'Empereur. Hiérarchie, immuable, obéissance absolue, flagornerie, besoin de satisfaire. Tout cela n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Dès l'instant où mes émissaires sont venus vous chercher, les conditions de votre existence ont changé du tout au tout. Je m'appelle Theodoravon Valancius Massimo Ascarus. Je suis une libre marchande au service de l'Empereur Dieu de l'Humanité. Mes droits et libertés sont garantis par une relique des plus sacrées, la lettre de Marc qui se trouve à bord de ce vaisseau. J'ai l'honneur de m'aventurer dans les ténèbres au-delà des frontières de l'Imperium pour porter la lumière de l'Humanité là où règnent les puissances maldifiques et hérétiques qui promettent la ruine et la mort. C'est bien, c'est très... C'est très... Enfin, on sent bien la foi quoi, la personne. C'est à moi seul qu'il revient de déterminer le sort de tout ce qui se trouve au-delà des limites du vide connu. Tous les mondes que je découvre me reviennent de droit de même que tout ce qu'il renferme que ce soit des ressources, des gens, des richesses ou des mystères. Je régis des millions de vies, dirige d'innombrables planètes et possède une fortune qu'aucun gouverneur ou commandant ne pourrait imaginer amasser. Vous, Valandril, faites partie de ceux qui ont le sang des Von Valancius dans leur veine et pourront légitimement prétendre à cet héritage le moment venu. Il y a donc d'autres héritiers ? Naturellement, certains ne sont pas encore arrivés à bord mais vous avez déjà eu le plaisir de rencontrer l'un d'entre eux. Bien qu'Edeltrad soit quelque peu déconcerté par l'ampleur des responsabilités qui pourraient lui incomber, j'ai un bon pressentiment à son sujet en tant que candidat. Le droit du sang ne suffit pas à mériter le grand honneur d'être détenteur de la lettre de marque. Néanmoins, votre talent et vos capacités pourraient se révéler utiles si ce n'est pour endosser le rôle de seigneur capitaine au moins celui de proche conseiller. Hélas, même ses responsabilités peuvent parfois s'avérer trop lourdes à porter pour ceux qui partagent votre sang. Conrad Voigt-Vir m'a servi pendant de nombreuses années avant de commettre son erreur. Je vais mettre une murmure à un lien de parenté avec vous. Notre lien de parenté est très éloigné tout comme le vôtre. Néanmoins, il porte le nom de Von Valentus mais il évite de l'utiliser en public. Il peut donc être considéré comme un héritier et cette voie lui est désormais fermée. Si la candidature des Deltrade vous convient, pourquoi tenir cette conversation ? Pourquoi perdre votre temps avec moi ? L'impatience. J'ai un petit faible pour les gens impatients. Ils ont tendance à se résigner moins vite face à l'adversité en preuve de plus d'initiative. Même si je choisis Deltrade comme successeur, j'aurais toujours besoin de conseillers loyaux. Les connaissances et compétences que vous avez acquises auparavant pourront s'avérer précieuses dans les étendues de Koronus. En toute bonne foi, il est difficile de décrire votre parcours comme un modèle d'exemplarité au sein de l'Imperium. Cela dit, je dois avouer que vous m'intriguez et vous et votre passé. Survivir et prospérer en marge de la loi est un exploit plutôt rare parmi les membres de notre cercle. Vous n'avez pas votre pareil pour prendre des risques et réduire les coûts. Croyez-moi, vous aurez l'occasion de mettre vos talents au service de la maison. De plus, votre courage vous a rendu plus célèbre que vous semblez l'imaginer. En plus de couvrir la lignée des Voine Valantius de gloire, vos actes d'héroïsme resteront à jamais dans les annales de l'Imperium. Je suis prêt à assumer cette mission. Je n'en doute pas. La question est plutôt de savoir si je suis prête à vous choisir parmi les autres. Vous êtes monté à bord il y a quelques heures seulement avant le saut Warp mais vous ne vous êtes pas encore distingué de quelque manière que ce soit. Au l'état actuel des choses, je doute que vous ayez l'étoffe d'un libre marchand. Il me reste un peu de temps avant que le navigateur me donne le signal de transition hors Warp et que ma présence soit requise sur la passerelle. Il y a eu un incident sur le pont des officiers et des serviteurs devenus fous sur son prix à l'équipage. Vraiment, les technomates ont peut-être fait preuve de négligence lors des opérations de maintenance. Au moins que le Warp ne nous joue des tours malgré la présence du champ de galère. Peut-être que toutes ces histoires selon lesquelles le vaisseau serait possédé sont fondées après tout. Dame Théodora, pour l'amour de l'Empereur Dieu, vous n'avez tout de même pas l'intention de propager les rumeurs futiles corporées par la pietaille. Ça suffit à Bélard, ces rumeurs m'amusent. Dira adore me raconter tout ce que ces conseillers invisibles lui chuchotent. Ce vaisseau est vieux de plusieurs milliers d'années. Il possède assez de recoins cachés, de cogitateurs défaillants et de compartements inutilisés pour que les simples d'esprit se mettent à parler de fantômes qui hantent les cloisons et complotent contre les vivants. Quelles sont mes attributions pour le moment ? Observez, apprenez, absorbez. Il faudra du temps pour trouver vos repères à bord du vaisseau et dans vos nouvelles fonctions. Je finirai par trouver un poste qui vous conviendra comme je l'ai fait pour Edeltrade. En attendant, considérez-vous comme mon assistant. Sur le vaisseau ? Dans le système de RICAD, domaine du libre marchand Winterscale. Un de mes confrères est rivaux. Il n'y a que trois libres marchands dans les étendues de Coronus. Chacun possède des ressources comparables aux miennes. Un jour, peut-être, aiderez-vous la maison Von Valentus à les surpasser tous deux en matière de richesse et de splendeur. J'ai mis le cap vers RICAD à la demande de... Elle hausse les épaules. Pour une raison bien précise. Peut-être, vous informerais-je de la finalité de ce voyage ? Mais pas maintenant. Je n'ai pas d'autres questions. Dans ce cas, je vais me rendre... Vous entendez des cris ? On s'appelle des incidents sur les ponts adjacents. en sénéchal si le besoin s'en fait sentir protéger le nouveau venu. C'est possible que vous ayez l'occasion de prouver votre valeur bien plus tôt que vous l'imaginiez. Oh, il y a des gens qui ont des haches. Bon, je ne peux pas me positionner donc ça sert à quoi demander de faire ça. Ah oui, c'est vrai, Bélar, il va défoncer tout le monde. Bah, chez les connards. Bon, je n'ai toujours pas d'armes au cac donc on va se déplacer là. On va tirer sur ce monsieur. Faut le perçoit, je viens de réussir un coup critique qui inflige des dégâts accrus à hauteur de sa statistique de dégâts critiques. Par défaut, les dégâts critiques sont 150% des dégâts. Moi aussi, je vais faire comme Abelard un jour. Faut le perçoit, j'ai reçu un buff temporaire d'un allié. ça c'est la jauge de fougue. Si la jauge de fougue dépasse 175, on peut faire un acte héroïque. Si elle passe en dessous de 50, on peut faire une mesure désespérée. Là, pour l'instant, on est là. Je crois faire un acte héroïque. Alors, est-ce que je peux voir mes cumuls de... Est-ce que le 4, c'est ça. Donc, en fait, c'est ton intelligence divisé par 10. Lui, je pense que je n'ai pas de 36% de chances de toucher. Ce n'est pas beaucoup, mais je n'ai pas bien le choix. Le pistolet, ce n'est pas mon fort. J'en ai tué. Il reste quelqu'un, non ? Je ne crois pas. mort. Allez, dégage un accès à la ligne de transport avec une équipe. Ou morte, plutôt. Mais ce n'est pas un seul, c'est fils de chien en vie. Vous n'allez pas s'y envoie, cette vermine fait une éruption sur le pont. Bravo. J'ai eu beaucoup trop d'officiers pris de panique à la vue d'un combat sur les ponts supérieurs. Cette fausse impression de sécurité les rend d'autant plus sensibles aux dures réalités des transitions dans le warp. Peut-être que la folie des serviteurs a un lien avec ces événements. C'est possible, voire probable. Nous mènerons l'enquête plus tard. Pour l'instant, nous devons isoler le compartiment touché et analyser la situation. Quels sont vos ordres ? Morte est partie devant pour nous ouvrir la voie. Si vous voulez vous rendre utile, suivez-le pour voir s'il a besoin d'aide et ne traînez pas. Chef, oui chef. D'abord, j'aimerais looter, vous voyez, c'est un truc fou pour avoir une arme que je sache utiliser. Il n'y a pas un putain de loot, les mecs, ils avaient des armes, vous voyez. Je ne peux pas looter. Alors, trouver l'archi-militant. Les ponts de l'officier s'attaquaient. L'archi-militant. Abelard, tu ne veux pas me donner ton épée là ? Parce que putain, elle a l'air d'être bien ton épée. Bon, je ne sais pas où je suis censé aller. La carte m'aide en vrai pas beaucoup. que j'aimerais vraiment choper, c'est une arme quoi. les gars, c'est la dèche. Votre vaisseau, il y a beaucoup d'ennemis. La sécurité, c'est pas ça. Vous êtes sains et saufs, loués sur la Providence. Vous arrivez toujours à point nommé, pas vrai Conrad ? Vous surgissez juste au moment où nous finissons de chasser la racaille du pont, toujours après la bataille, au point qu'on pourrait régler nos montres sur vous. Morte, ressaisissez-vous. C'est la seigneure capitaine qui vous envoie pour nous espier. Nous en avons fini ici, je vais faire mon rapport. Maître des murmures, que se passe-t-il à bord du vaisseau ? Le réseau Vox est muet, la maîtresse Vox ne répond pas, des assaillants armés ont pris d'assaut au pont des officiers. Mon archimilitant a exécuté d'autres hérétiques en venant ici. La 5-4 folie du warp, certains membres de mon équipage auraient-ils perdu la raison et oublié qu'ils servent ? Au rapport. J'attends encore des nouvelles de l'anginarium concernant des possibles défaillances du champ de Gellert, mais les communications étaient déjà instables il y a une demi-heure. Elles ont maintenant cessé. Quelles qu'en soient les causes, les conséquences se propagent rapidement. Je reçois des rapports irréguliers des ponts intermédiaires et les seules transmissions Vox des bains inférieurs ne sont qu'un ramassis de nos gorées hérétiques. Le fait que les fous ont déjà atteint le pont des officiers laisse penser que cette action était soignusement planifiée. Peut-être une mutinerie organisée. Une mutinerie contre celle qui a reçu l'onction de l'Empereur. Exécutez les traîtres jusqu'au dernier. Nous devons d'abord confirmer que la passerelle et le sanctum de navigation sont en sécurité. J'ai la possibilité de faire d'une pierre deux coups. Où est Deltrad ? Je veux être sûr qu'il est sain et sauf. Un psyker à bord du vaisseau potentiellement assaillé par le warp pourrait représenter un grand danger pour lui-même et les autres plus qu'une armée de fous brandissant des armes improvisées. J'ai tenté de le localiser mais la dernière chose qu'on sait de ses déplacements est son arrivée sur le pont transitoire 18. Bon sang, maître des murmures trouvait immédiatement Edeltrad. Les châles localisées Clas est la sœur de bataille. Informez-les qu'elles devront rester à mes côtés, archi-militants avec moi. Je dois aller dans mon bureau. Il semble que nous risquions de croiser d'autres hérétiques en chemin. Valendril. Si je puis me permettre, seigneur capitaine, l'épicentre de la perturbation se trouve sur le pont transitoire 18. Pas besoin d'aide si notre but est de ramener Edeltrad. Je ne suis pas aussi aguerri que notre estimé archi-militant pour affronter directement les ennemis de votre maison et si l'on tient compte des pouvoirs de Psyker d'Edeltrad. D'accord, donc on va devoir aller sur le pont 18. Alors c'est décidé, Valendril, vous partez chercher Edeltrad. Et ramenez-le ici, quel que soit l'état dans lequel vous le trouverez. Cet ascenseur met nos compartiments à l'accès restreint comme mes quartiers ou la passerelle. Ne me décevez pas, j'ai besoin de vous deux. Suis-je assez clair ? A vos ordres. Allez-y. Venez morte. En route pour le tuto. On ne résiste pas. Êtes-vous prêts à gagner le pont 18 ? Le hangar 18 peut-être. J'ai une proposition à vous faire puisque je suis la personne la plus importante. Servez-moi de bouclier. Oh ouais. Je me débrouillerai. Passez devant, je vous suis. Pas un seul instant. Dame Theodora n'aurait jamais choisi pour hériter quelqu'un qu'elle n'estime pas digne de confiance. Mais cela n'a plus aucune importance. Brice sec accompagné d'un claquement aiguë retentit tandis que quelque chose vous frappe à l'abdomen ou vous implique une douleur intolérable. Oui, car lui c'est un traître évidemment. Je vous avais prévu un destin spécial. Il est temps pour vous de l'accomplir. Ta-dum, chum. Careful, careful. Be gentle with our guest. Ne maltraitez pas notre invité. Il a une mission importante à accomplir lors de notre visite dans la salle de la lettre de Mark. J'ai besoin de lui vivant. Je crois que vous êtes de retour parmi nous. Excellent. Que signifie tout cela ? Vous avez dû vous conner la tête plus gravement que je l'imaginais. Mais qu'importe. Je n'attends pas grand chose de vous, juste votre sang. Vous pouvez me le donner de votre plein gré ou je peux le verser pour vous à votre convenance. Nous sommes dans l'antichambre de la salle abritant la lettre de Mark, l'endroit le plus sacré du vaisseau. Au-delà de cette porte repose la relique qui confère son pouvoir et Théodora, il n'y a plus qu'un dernier obstacle à surmonter pour m'en apparaître. Cette porte est défendue par une sentinelle, un mécanisme antique qui l'ouvrira seulement à un authentique héritier de la dynastie. Comptez pouvoir le faire moi-même mais qu'importe. Vous allez offrir votre sang à la sentinelle. Vous sont-ils trop pauvres pour la sentinelle ? Au contraire, la bénédiction du warp maïssez bien trop par rapport à vous autres, Von Valancius. La sentinelle a refusé de m'obéir mais vous allez m'aider. C'est à ça que sert la famille, pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi ? Parce que j'obéis à un ordre. Les événements en cours à bord du vaisseau couvrent depuis très longtemps. Ce qu'il me reste à faire, c'est obtenir ce pour quoi mes maîtres m'envoyent ici la lettre de Mark. Tout ce qui reste est d'obtainer ce que je m'aiderai. Vous n'en auriez guère. Le choix, Von Valancius. Il sort une lame sans manche. Si vous essayez de résister, je vous ferai une démonstration du pouvoir que le warp exerce sur les mortels. Maintenant que je pense, je crois que je lui prendrai même un certain plaisir. Accomplissez votre destinée. On a besoin d'un cogitateur au panneau frontal d'apparence. Alors, on peut essayer de technométriser. On a 85% de chance de réussite. inspecter le cogitateur de la porte et remarquer l'étrange alliage dont sont faites les pièces de la machine que vous ne reconnaissez pas toutes. Vous soupçonnez que vous avez devant vous une relique de ce qu'on appelle l'archéotechnologie. On va chercher un objet qui pourrait servir d'arme. Redouille. L'antichambre est vide. En parfait état. Aucun bout de ferraine ne dépasse. On va examiner la sentinelle. Il est différent, ses serviteurs, de ceux que vous côtoyez au quotidien. La peau qu'il recouvre est cousue au fil de cuivre. Ses articulations ont été remplacées par des charnières en métal. Les créateurs de la sentinelle ont redoublé d'efforts pour offrir à cette unité une durée de vie plus longue. On va mettre la main dans la bouche. Ce n'est pas comme ça on a le choix. Les mâchoires de la sentinelle se ferment sur votre main perçant votre peau et enfonçant leur croix dans votre chair. Quelques gouttes sombres coulent dans la gorge du serviteur puis un ronronnement se fait entendre. Les servomoteurs se mettent en marche et l'écran du cogitateur clignote. De longues minutes s'écoulent. Les mâchoires de la sentinelle restent fermées pour commencer à vous sentir mal. Peut-être quand vous appuyez en contre la porte vous pourriez reprendre votre souffle et qui sait peut-être même fermer les yeux quelques instants pour oublier tout ce qui vient de ce... Niveau élevé d'humeur caustique le sujet est sous l'effet d'un stress intense avez-vous besoin d'aide ? Vous ne comprenez pas d'où vient cette voix douce et grésillante. La sentinelle du cogitateur de votre esprit ? Euh oui j'ai besoin d'aide. Demande d'accepter démarrage du protocole de défense. Ah il est sympa le protocole de défense ici il y a toujours une autre solution je me mets un bouclier anti dégâts et je fuis comme un lâche. Bon j'aurais pas été contre une arme mais il y a toujours pas d'armes je fais quoi comme débuff lésion ancienne lésion qui n'a pas été soignée à temps peut être soignée par un medic kit il faut réussir un test de compétence médicae aller au bord du vaisseau spatial ou utiliser un medic kit ah super yéoune débouffe c'est quoi ça l'imposante porte métallique qui est apparemment franchissable téloigne de l'importance de la chose qu'elle protège oui bah ça on s'en doute c'est important je tous sache que par ma volonté et par les mots authentiques de ce document j'accorde à cette personne la lettre de Mark et lui octroie ainsi qu'à sa dynastie le droit d'incarner le parangon de l'humanité inflexible dans l'adversité avancer en proie dans les ténèbres unir et reprendre ce qui a été perdu triompher des cauchemars indicibles bla 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 on va tout l'affaire conduire le descendant de la maison en lieu sûr il faut que je contacte Théodora immédiatement pas idéalement vacances des transmissions Vox brouillée initialisation établissement de la connexion maîtresse Vox rétablissez les communications avec le sanctum de la navigation je tente de contacter la passerelle ce qu'elle commentant sur cette fréquence rassemblez toutes les forces disponibles rejoignez les ponts super au plus vite je répète rassemblez toutes les forces disponibles et rejoignez violation des protocoles de communication estimation de la latence des signales indisponibles établissement d'une connexion bi-directionnelle impossible on aurait peut-être une arme distance entre votre position actuelle et l'arsenal le plus proche exécution des calculs situationnels comprenez que vous n'aurez pas de réponse super temporale lié à un stress aigu unité mobile de la sentinelle la lettre de marque en attente d'ordre promène-moi allant d'ici pour intermédiaire et supérieur estimation de la probabilité d'un lieu sûr dans une zone à forte concentration d'unité armée calcul en cours afin d'empêcher les unités non autorisées de pénétrer dans la salle de lettre de marque celle-ci doit être scellée de façon préventive l'unité mobile mettra cet ordre à exécution dès que la sécurité de la lettre de marque sera assurée je dois aller où du coup celle de la lettre de marque scellée la lettre de marque il n'est pas trop pressé le crâne box de scellée la lettre de marque ah il faut que je fasse là ok maître valandril que faites-vous dans la salle de lettre de marque comment avez-vous par le trône que se passe-t-il voïtvir est un traître quand je l'ai quitté sur le pont des officiers il a réussi à m'étourdir et m'a amené ici comment de toute évidence il est au service des dieux impis du warp il a pris la fuite après avoir usage sorcellerie pour ouvrir un portail dans l'espace ou pour une raison obscure il voulait se venger de Théodora qui impliquait ardemment de mettre la main sur l'être de marque empereur tout puissant malgré que c'est lui qui a provoqué la mutinerie au fait maître valandril je vous serai gré de bien vouloir appeler la seigneurie capitaine dame Théodora Voigdira avouait lui-même être à l'origine de la mutinerie non dans un crocs rien d'étonnant alors est-ce que les hérétiques sont aussi bien organisés je dirais qu'en donnant l'ordre de fermer tous les passages entre les ponts ils cherchaient à empêcher les assaillants d'atteindre les autres niveaux en réalité c'était pour bloquer l'intervention des prévots au moins vous êtes en vie et en sécurité maître valandril malheureusement je doute que nous puissions nous permettre d'atteindre la fin de cette catastrophe bien à l'abri dans un compartiment vous êtes mal en poing je peux soigner vos blessures j'ai une trousse de secours sur moi et pour l'amour du trône c'est pas le moment de se promener sur les ponts sans moyen de défense tenez ça fait plaisir dans le combat un personnage peut perdre certaines de ses blessures votre personnage a subi une lésion après avoir été attaqué par Conrad ce qui se produit lorsqu'un personnage subit des dégâts qui dépassent 50% de sa réserve de PV au cours d'un round les lésions réutilisent la détermination du personnage le personnage subit une lésion pour la première fois elle est considérée comme une lésion récente pour les trois prochains les trois premiers rounds au terme de ces rounds la lésion devient ancienne elle peut être soignée à l'aide d'un medic kit si elle est récente sans avoir à réussir de test de compétences les lésions anciennes peuvent être soignées à l'aide d'un medic kit mais il faut réussir un g de compétences utiliser les medic kit pour soigner les lésions détermination c'est quoi de nouveau ça influe sur l'efficacité et la durée du combat des personnages elle détermine le nombre de points de fougue obtenus au début de chaque tour après avoir éliminé un ennemi ok une fois le combat terminé les réserves de blessures des membres du groupe se reconstituent automatiquement mais les lésions demeurent donc tu regannes tes PV mais les blessures que tu as obtenues tu les gardes elles peuvent être soignées grâce à un medic kit les medic kits ne peuvent être utilisées que par les personnages possédant la caractéristique médic de terrain la compétence de base medicae ou ayant reçu au moins une amélioration de la compétence medicae au combat chaque fois qu'un perso utilise un medic kit un test de compétence medicae termine la réserve de blessures qui sera établie en conséquence Abelard peut soigner la lésion de votre personnage cliquez avec le bouton gauche sur son portrait sélectionnez le medic kit sur votre personnage alors d'abord on va s'équiper avec une hache un plastron une hache c'est bien déjà c'est quelque chose dont on sait se servir Abelard toi tu vas me prendre le medic kit tu en as déjà il s'avère alors armes pour afficher par exemple un objet mettez le curseur dessus bon ça ça va pour changer de membre du groupe utiliser les flèches sur le haut de l'écran pour cliquer sur le portrait d'un personnage je regarde si on utilise ça non F1 c'est quoi ah F1 c'est le medic kit ok ok bah du coup toi tu me fais un medic kit sur Valendril voilà qui est mieux Valendril vous êtes maintenant prêt à affronter les épreuves qui vous attendent les points inférieurs grouillent d'hérétiques repoussant la populace à la révolte c'est le cas des nos soucis les prévots du vaisseau rassemblent la vermine et baillolent la résistance quant au point intermédiaire la situation est pire même si des équipes d'attaque ont déjà été déployées nous n'avons plus aucun contact avec la passerelle et l'ingénierie à l'exception de quelques transmissions vox si et là nous ignorons ce qui se passe c'est pas le pire le plus inquiétant faisant tous ces soubresauts et ces secousses c'est le signe que le navigateur et le maître timonier ont du mal à faire transitionner le vaisseau du warp vers l'espace réel je crains qu'il est d'ores et déjà perdu le contrôle nous devons atteindre le sanctum de navigation et reprendre les choses en main nous y parvenons une partie des passagers du vaisseau survivra peut-être je te suis c'est les chals en route inutile de parler plus que nécessaire aux armes fidèle fille et fils l'empre ouais ouais c'est ça aux armes la raison Vox permet la diffusion de transmission mais pas l'échange du message parfait pendant que la libre marchande donne l'inspiration nécessaire à ces sujets pour lutter vous et moi allons prouver qu'elle a raison de nous faire confiance ouais c'est une bonne idée on va le faire tout de suite alors on va commencer par la phase tactique vous pouvez vous placer un bouton gauche alors Abelard toi t'es un gros roxor du cac vous are a big roxor of the cac Valendril you are not a big roxor of the cac but I am pretty sure you are going to like going ici alors ah mais c'est lui qui a chargé je vais pas regarder la barre d'initiative j'aurais peut-être dû regarder Abelard est spécialisé dans la melee et l'esquive comme moi quoi que je suis pas encore au cac mais bon alors shift 2 comme comme combinaison c'est un peu Tristoon du coup t'as plus de de points d'action si tu peux faire une frappe tu n'as plus d'action en fait tu n'as plus de points de déplacement certains des points d'action mais ah bah si t'as le droit de la faire t'as pas encore fait ton attaque c'est bien ce qu'il me semblait t'as plus le droit de te déplacer par contre mais tu peux être en action pour faire préparer vous à l'impact je pense que ça va aller va survivre mon ami capacité capacité de combattre dépend de la doctrine oui donc de la classe quoi techniquement tu peux faire une attaque tourbilol toutes les créatures dans un ah ça c'est bien ça ça c'était classe mon petit slash là dans ta gueule et charge déjà pour te rapprocher de la mêlée piou 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 il a tué son pote lui alors Abelard tu me tues celui-là ensuite tu me charges lui tu l'as pas tué oh le mauvais oh le mauvais Abelard oh le mauvais du coup Valendril est-ce que tu peux charger voilà tu charges tu peux améliorer le niveau de votre personnage de vos compagnons imposez-vous lors des combats explorer les étendues de Coronus accomplissez des quêtes pour gagner de l'XP on pourrait gagner des niveaux chaque niveau offre à vos personnages nouvelles options de progression incluant des capacités des talents amélioration de compétences et autres vos compagnons gagnent des niveaux en même temps que votre personnage ne font pas partie de groupe actif lors de vos voyages vous pouvez toujours augmenter leur niveau ultérieurement oh bien toujours une sauvegarde avant le level up alors tu as le droit avec quoi Valendril un rang disponible bon bah attends c'est tout petit hein alors tu as le droit à ça t'as le droit qu'à ça choisir une compétence ok alors qu'est-ce qu'on va se proposer à l'athlétisme en résistance aux intoxications vigilance c'est quoi vous détecter les pièges déjà 40 c'est pas mal 40 l'athlétisme propose la résistance aux intoxications l'athlétisme l'athlétisme permet de traverser des terrains difficiles en fait tout est intéressant si on prend vigilance Valendril ça va être notre détecteur de pièges vous voyez ce qui veut dire qu'on va quand même devoir le monter en perception à la limite je préfère donner vigilance à quelqu'un qui sera plus un tireur l'intimidation c'est basé sur la sociabilité mais nous on pourra baser ça via un talent sur l'intelligence éventuellement et du coup on peut être intimidation boy plus tard après on peut donner l'intimidation à quelqu'un d'autre on va déjà reprendre la résistance à l'intoxication on va prendre ce qui nous conseille ok ok toi ablard on va prendre quoi on pourrait faire de toi l'expert en démolition même si c'est pas vraiment lui il est plus spécialisé il a beaucoup plus de 30 et il a du 50 en en endu métavic c'est bien on va prendre on va prendre médica et je vais pas vraiment souvenir que ce soit très puis je crois que de façon les compagnons on peut les on peut les respect si j'ai pas de bêtises de toute façon à un moment donné une fois que t'as accès au vaisseau donc est-ce qu'il y a pas du loot bah si il faudrait peut-être c'est le premier combat où il y a du loot donc le droit de la fenêtre de collecte sont les trophées se placer votre inventaire peut être utilisé par vos personnages les objets à gauche sont emballés rejoindre le chargement du vaisseau alors on va tout prendre pour un combat vous pouvez avoir différentes armes ok donc on a quoi on a une épée Wallendrill elle fait clairement plus de dégâts que ta hache pénètre moins l'armure elle donne plus de parade si tu touches un ennemi tu réduis les chances de toucher de l'adversaire après ouais t'as plus de pénétration d'armure toi t'as combien en armure 20% donc je suis pas sûr sûr que vas-y fais mes 12 armes dans toutes tes mains mec Abelard toi on pourrait te donner une épée mais t'as déjà une épée tronçonneuse c'est mieux la même chose mais en mieux donc on a pas de raison de capacité de tir tu sais pas trop tu sais pas trop donc on va faire ça c'est très bien ça a douté tout le monde d'un coup c'est très bien alors sanctum du navigateur les chances maximum de faire un coup sont maximum 95% oui tu n'as jamais un coup garanti quoi sanctum navigation sont le long du passage je prie l'empereur dieu pour que nous n'arrivions pas trop tard ah voilà nos compagnons elle c'est la Psyker j'ai bien compris ainsi il pénètrera dans l'antre du guide aveugle et sera témoin de la radiance et l'aube finale à travers les fissures avant d'être victime d'un caprice du destin attention à votre tête Idira ce serait trop vous demander de vous énoncer clairement vos prédictions pour une fois passé trop près désolé vieillard les voix sont fortes c'est à peine si j'entends parler elle hurle elle chante ne m'imaginez pas comme elle chante Vendril je vous présente Idiraklas Psyker et devinresse personnelle de sa seigneurie Théodora von Valancius Idira je ne suis pas ivre vieillard je ressens les épées du warp qui s'infiltrent à travers ses parois tu vois le destin du vaisseau il va disparaître dans les vagues de l'immatérium tombé sous les rayons brûlants de l'aube finale et dans les flammes rugissant tu vois une silhouette debout celle de qui ? je ne sais pas que fais-tu là ? les murmures les murmures m'ont appelé ceux que j'ai pu discerner parmi les cris et les hurlements ceux qui cherchent à faire chavirer ce navire ont frappé notre point le plus sensible ils s'en sont pris au navigateur notre guide dans le warp d'autres murmures m'ont conduit à l'anginarium mais c'est trop tard j'ai entendu le cri du maître rouage et le silence qui a suivi le technogur primus et il est mort ça ne faut aucun doute les voix se lamentent elles annoncent des cauchemars infinis elles ricanent en voyant les centaines d'âmes qui rejoignent le warp le hurlement le plus fort était celui qui provenait du sanctum de navigation il vaut mieux qu'on sauve le navigateur plutôt qu'un tireur de levier d'un module de refroidissement ou un cuisinier des ponts intermédiaires vous entendez la crâne box fréquence des officiers si vous m'entendez toute personne armée prière de se rendre immédiatement sur le pont des officiers je répète rassemblez-vous sur le pont des officiers préparez-vous à contre-attaquer c'était Deltrad par la grâce de l'empereur l'autre héritier est en vie lui aussi nous devrons joindre pas si vite vieillard les héritiers de Dame Théodora ne nous serviront pas à grand chose si on se noie dans le warp si Deltrad est comme moi et qu'il n'a pas encore abandonné son esprit ou son corps à l'immatérium il tiendra un peu sans nous vous avez raison il faut d'abord régler ce qui se passe ici on va voir si le navigateur va bien oh non 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 il va pas bien du tout vous ne sentez pas ce frisson sur votre peau ses yeux qui vous observent la glace du warp a déjà enveloppé les cloisons il n'y a que le désastre qui peut s'en suivre mais on ne va pas rester les bras croisés tout porte à croix qu'on a toujours un navigateur peut-être est trop au pied ou à l'agonie mais vivant vu que notre peau n'est pas encore décollée de notre visage son troisième oeil doit être fermé dans le pire des cas il est peut-être un peu amoché alors pourquoi nous lamenter sur notre sort allons protéger notre noble mutant tant qu'il est en vie allez à la baston et un psyker on n'aime pas les psykers par chez nous donc on va aller à Bélard sur les psykers on va envoyer Valandril ici pour coller une charge sur lui et ensuite tâter le deuxième on va envoyer lui pour s'occuper de psyker boy et elle je ne sais plus ce qu'elle fait donc elle va se planquer ici il y a une psyker et une adepte en tant qu'adepte elle peut étudier ses adversaires leur mettre des faiblesses ses capacités de psyker leur permettent de faire des dégâts étude des ennemis est une capacité d'adepte qui applique l'effet d'exploit à tous les ennemis dans la ligne de mire l'adepte peut utiliser exploit en fait plutôt l'adepte peut utiliser cette capacité contre un ennemi spécifique pour lui faire plusieurs sages de cet effet plus le bruit d'intelligence l'adepte est élevé plus les exploits sont nombreux chaque fois que tu touches une cible à laquelle tu as mis un exploit l'attaque fait des dégâts supplémentaires ok disant en évidence des points faibles c'est une capacité d'adepte qui peut utiliser contre un ennemi soit fait d'un exploit cette capacité réduit l'esquive la parade et l'armure de l'ennemi un bâton spécial qui permet de libérer les pouvoirs psychiques contre ses ennemis vous trouverez plus tard des bâtons que seul un psyker adepte d'une certaine discipline pourra utiliser ok mais je crois que ça génère du chaos là il y a un truc de chaos dégradation du voile quand elle envoie on change qu'à 4 cibles en leur affligant niveau de puissance de bâtons on va faire ça on va générer du chaos mais tant pis ah bon par contre a shooté Abelard c'est malheureux c'est malheureux Abelard il a perdu presque la moitié de ses PV la cible est trop proche voilà psyker de mes je ne dirai pas quoi et vas-y utilise préparez-vous à l'impact Abelard hologramme faut utiliser l'hologramme pour évaluer l'efficacité de vos actions de combat avant de les effectuer cliquez avec bouton gauche sur le cas d'accessibilité du champ de bataille pour replacer l'hologramme du personnage avec son une capacité ou une attaque pour voir le reste à escompté bon par contre eux du coup ils se sont séparés c'est con ce que Gandril ne pourra pas les tuer les deux sauf si on fait d'abord en fait ouais non on a réussi quand même la créature dans le fauteuil semble avoir fusionné avec son trône sa peau rose parcheminée est étirée entre le siège et ses membres aux articulations trop nombreuses pour un humain normal le navigateur respire difficilement par les deux fentes sombres de ses joues évoquant des branchies ses paupières sont fermées celles de ses deux yeux ordinaires ainsi que celles du troisième oeil au centre du front je vois que maître Vespidas toujours en vie ses serviteurs sont morts mais loués soit l'empereur la pièce est protégée du warp nous avons une chance de sortir d'ici vivant voilà ça il dira qu'est-ce qu'il a il est blessé ou épuisé ou il lutte contre les horreurs infinies du warp qu'il se ferait un chemin dans son esprit c'est tout ce que je peux vous dire il vous reste peu de temps nous dit-il il faut te sortir du fauteuil mec c'est con comme remarque le corps navigateur est pris de convulsions qui font craquer ses os et déchire sa peau il se projette vers l'avant puis retourne dans ce fauteuil et recommence la fusion entre le corps et le fauteuil semble plus forte que les soubresauts sauvages à genoux mortels contemblé l'aube finale il est venu de l'au-delà son corps n'est plus le sien sa marche tonne sous le poids des espoirs ouvrez vos cœurs et gélondrez vos âmes d'une myriade de mots et de connaissance porteur en moins d'une proche de salut le navigateur continue à se convulsionner à convulser d'ailleurs violemment dans son fauteuil en hurlant et ricanant puis sa crise s'interrompt brusquement son visage immaculé de souillures noires et rouges provenant de l'aggravation du suintement de son troisième oeil mélangé au sang qui s'écoule de son nez remarquez qu'un hématome violet se formait autour de son oeil sauvez-vous fuyez cet endroit tant que vous en avez la force je peux contenir l'intrusion mais plus pour longtemps nous devons commencer la transition sortir du warp ce n'est pas possible sans l'être du maître timonier qu'est-ce qu'on fait maintenant ? le vaisseau ne peut commencer sa transition qu'avec l'aide du maître timonier s'il est toujours vivant il faut essayer il faut aller sur la passe réelle il nous faudra de l'aide notre seule option nous ferait un chemin jusqu'au pont des officiers unir nos forces à servir l'eltrade nous y trouverons également dame Theodora bonne chance et merci Vespiadasse alors qu'est-ce qu'on a eu un bâton de psyker c'est le même qu'elle a c'est ça c'est le même on a plusieurs hash et on a des piu-piu laser ok ça marche j'apprécierai assez que la carte t'indique où tu es censé aller parce que bon on te dit à aller sur le pont le pont c'est quoi c'est où comment on y va on se foutre rien on se rende au rassemblement on va aller au pont des officiers ouais c'est cool il faut aller sur le pont des officiers c'est noté mec porte verrouillée the door is locked il faut retourner faire du ok c'est pour des officiers bon après c'est le tuto t'as pas bien le choix le tuto est un peu long sur ce jeu d'ailleurs je trouve un peu trop j'aime les jeux qui savent faire un tuto en 30 minutes grand max 20-30 minutes parce qu'un tuto qui dure 3 ou 4 heures c'est long et tu t'emmerdes avant la fin du tuto parce que normalement pendant un tuto on te fait faire des trucs et faire des trucs et faire des trucs t'as pas de pause t'as pas de temps pour respirer ou quoi que ce soit ah bah apparemment c'est pas pour moi que c'est fini connard ah elle j'aime bien argenta je me prendrai pas en pitié je ne trahirai pas vos préceptes et jamais je m'en écarterai blablablablablablablablabla elle je la kiffe mon dieu ma lumière mon empereur elle je la trouve sympa la gaère aux cheveux blancs sœur argenta sœur argenta quel soulagement de vous voir nous avons besoin de toutes les forces possibles votre visage ne m'est pas familier qui êtes-vous vendré le bon valentus héritier de la seigneure capitaine l'heure est grave et inquiétante le vaisseau est en proie à la corruption l'éritus de l'hérésie torde les visages de nos amis la faim du grand ennemi embrase les yeux de nos camarades je ferai le nécessaire pour retraver l'avancée des forces occultes mais en ces temps de crise on ne peut pas avoir confiance ni en rien ni en personne rassurez-moi c'est bien pour ça que vous êtes ici ma sœur je vous en conjure l'heure n'est pas aux interrogatoires des hérétiques attaquent le vaisseau nous avons été trahis par notre estimé maître des murmures l'héritier d'Eltrade a besoin de notre aide et la seigneure capitaine Theodora attend que nous lui rapportions notre réussite nous sommes la progrès la situation ne perdons pas un instant de plus si le chat a raison l'heure n'est pas à la parlote soit la traite sont-en là pour l'instant qui va faire une guerre de l'adeptat Sororita s'aborde du vaisseau d'une libre marchande votre autre est au service de l'ecclésiarchie n'est-ce pas Soror Agenta est l'invitée de la seigneure capitaine et cette histoire mérite une conversation à part entière mais c'est pas le moment j'aurais assez perdu de temps au bavardage je suis ici à ma place il faudra vous satisfaire de cette réponse et bien on y va dans la salle principale du pont par cette porte je vais vous accompagner mon devoir envers l'empereur dieu exige que j'anéantisse cette hérésie nous vous suivrons pour l'instant nous allons retenir les hérétiques qui tenteront de s'infiltrer pour rejoindre l'assaut principale nous en profiterons pour jeter un coup d'oeil au générateur ces scélérats sont attaqués au câble j'aurais préféré pouvoir compter sur un technomate mais hélas il va falloir me débrouiller tout seul je suis prête puisque la lumière de terre a illuminé notre voie à travers les flammes et les ténèbres bon elle est un petit peu over the top elle mais 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 elle est sympa quand même donc elle elle est dans la capacité de tir vous voyez c'est plutôt un soldat du coup donc on a un soldat en adepte et deux combattants c'est bien c'est bien c'est bien bon elle elle est à fond dans le papa papa je te défonce la tronche mais ça me va bien j'aime bien les gens qui sont simples et basiques c'est important de savoir être simples et basiques il y a un but ici les enfants alors on a mis des choses dans le chargement des chargeurs de bolt purifiés des ensembles d'icônes des caisses d'injecteurs de tronc c'est pour faire du commerce puisque bon je rappelle quand même qu'à la base on est quand même commerçant vous avez une nouvelle arme plus efficace pour votre personnage ouvrez l'inventaire etc ah bon une nouvelle arme plus efficace ah oui une hache bien entretenue ah oui fort bien ça 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 tabasse ça oui j'aime l'idée fusil d'assaut bellique même chose que ça va en simuable mais en beaucoup moins bien donc parfait 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 on a dit qu'il y avait où est-ce qu'on change la répartition des gens parce que d'un seul coup ils sont mis en répartition comme ça là pourquoi ils se mettent en ligne je sais pas bon il y a du butin c'est tout proche dans le chargement en tout c'est très bien bon ça c'est fermé it's locked là on a ouvrir la porte une baston ah une sacrée baston qui nous attend oui toi tu viens là toi le piu piu laser ta face toi abelard si tu viens là alors abelard tu joues très tard tout comme valandril en fait l'initiative c'est vraiment idira et argenta les cac vous par contre vous savez pas ce que c'est l'initiative oh putain vous jouez très très tard tous les deux donc partez pas du principe que vous allez pouvoir charger immédiatement les ennemis vont beaucoup bouger avant que vous jouiez du coup c'est peut-être pas très malin de vous avoir mis là peut-être pas très malin ce que je vais faire c'est que toi je vais mettre là je vais en tuer trois d'un coup du coup j'en ai tué que deux tu peux étudier des ennemis et là ça y est là bas on va l'étudier argenta est une soeur de bataille une tireur d'élite elle est experte en armes à rafales et à distance tir courant est une capacité unique tir en courant l'utilisant elle gagne un point de déplacement supplémentaire enfin des points de déplacement supplémentaire réduit le coût de son attaque suivante de 1 point d'action le tireur d'élite subit une pénétrée de moins 10 sa capacité de tir pour cette attaque il va faire une attaque supplémentaire ce qui est intéressant si vous voulez recourir plus une fois lors de son tour autre capacité massacre jubilatoire à chaque fois que le tireur d'élite tue 3 et demi au corps dans le même combat cette activation de capacité augmente la compétence balistique à savoir ses chances de dégâts enfin de toucher les coups critiques certains types d'armes on peut faire des rafales on choisit une direction à ce moment là c'est à dire plusieurs coups successifs dans différentes directions ok donc argenta on pourrait te faire courir et piou 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 l'intérêt on tire en cours par coup tire en rafale tire en courant donc en gros tu fais tire en courant tu peux te déplacer et tu peux faire ça et tu peux faire une autre attaque derrière ou pas d'ailleurs pas qu'on t'as le droit de ah si t'as le droit quand même à ta deuxième attaque est-ce que tu peux tirer par là ouais bon tu peux rater par là pas toujours tout avoir type de couverture total tu aurais du chance d'être touché de 60 35 pour la partielle certaines couvertures pour des trucs pour les attaques de mêlée zone et haute capacité ok alors Valandril tu pourrais aller aider Abelard mais ce serait vraiment pas nécessaire là pour la peine par contre si tu vas là tu peux aller là et au moins tu bon tu vas quand même le tuer mais après par contre tu peux plus bouger tu es là comme un poteau au plein milieu de la pièce tu aurais peut-être dû utiliser tes super capacités plan infaillible dommage que tu n'aies pas eu le réflexe de le faire je pense que ça ça ne prêtera pas confusion enfin à conséquence plutôt ça c'est fâcheux par contre ah c'est fâcheux je pensais que tu aurais été capable de tuer quelqu'un hélas ça n'a pas été le cas alors toi qu'est-ce que tu peux faire tu peux foutre une tatane ici parce que si tu zappes tu vas zapper Abelard avec et puis tu vas générer du chaos on n'a pas forcément besoin que tu génères du chaos toi tiens prends ça en ta gueule connard et on va augmenter on va bluffer Abelard on esquivait en parade et on va étudier celui-ci bon c'est peut-être pas nécessaire il a déjà plein d'explosions il va se faire défoncer là parce qu'il est vraiment parti à la one again alors toi tiens en courant tu peux le faire qu'une seule fois ah non c'est tous les deux rounds ok donc tu vas déjà te poser là oui c'est pas le moment de m'expliquer comment on ouvre une porte fermée voilà ça c'était bien alors elle c'est un tueur c'est un cours de munition pour charger votre arme on fera ça plus tard je ne vais pas c'est pas l'endiable capacité à corde un élan supplémentaire de trois pour chaque ennemi qui se trouve à rien de celle-ci l'élan c'est la fougue ah c'est la fougue ouais ok d'accord ouais parce que bon toi t'es à 169 en fougue bientôt tu peux faire un acte heroï qui est à ma grande bon André il y a une personne qui t'as un lâchement attaqué t'as encore une fois oublié d'utiliser ton skill qui augmente tes dégâts vas-y ton infaillible et tu peux pas attaquer lui bon bah du coup je crois que je pourrais charger lui bon tant pis voilà il s'est pris une attaque d'opportunité ce con quand bien lui fasse le personnage équipé d'armes de mêlée bloque la capacité des ennemis adjacents à faire des attaques avec des armes à distance ah sauf avec des guns mais il n'avait pas de gun donc toi t'as bougé tu peux plus tu peux te déplacer maintenant avec une charge mais voilà charge et toi tu pourrais aller zapper la personne parce que le problème c'est qu'il va jouer derrière et que ça va nous péter les bons becs il n'a plus assez de déplacement tu le vois pas ça c'est super triste par contre ce qui vient de se passer on va pas recharger voilà on va recharger hmm faut se faire au fait qu'effectivement c'est pas une initiative de groupe c'est une initiative individuelle ce qui est très bien dans l'idée mais faut 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 même si il y a du but là bas il y en a saillant ici qu'on a pas looté aussi les gars on lootait les ennemis en fait tu lootes tous les ennemis mais dans un certain rayon quoi c'est logique encore un salon complètement détruit on s'en fout on a des chargements on a plein de choses ça c'est cool il y a un truc qu'on peut utiliser à quoi toi mon ami monsieur butin nécessaire pour être mécanique pour faire une occasion supplémentaire dans le cas un esprit de la machine une unique clé je suppose que c'est pour voir la porte qu'il faudrait ouvrir avec logique autrement on va essayer d'utiliser la logique de Valandril c'est un logic boy normalement par contre là il faut ouvrir avec une unique clé j'ai pas enregistré c'est pas très malin rétablir le courant bon 95% ça devrait être faire le poids de l'échec il dit Valandril ah t'as 95% c'est à dire que tu vas rater ah vous savez ce que c'est la RNG sur les jeux vidéo bon là la vraie RNG ne peut pas exister sur les jeux vidéo c'est toujours j'irai par des algorithmes donc donc oui on va faire du safe scum on n'a pas honte je veux dire voilà par contre est-ce qu'on gagne de l'XP quand on passe un test comme ça non je pense pas du loot camp d'opérateur t'as plus 3 technométrize charge à fusion pas qu'on regarde qui dans notre groupe est fort en technométrize parce que pour l'instant c'est Valandril qui fait tous les jets là technométrize 40 pour Valandril 30 30 30 30 30 ah oui effectivement c'est Valandril le technométrize boy bah c'est basé sur l'intelligence en même temps Valandril s'appelle l'intellectuel de la bande ce qui est un peu étrange comme idée quand on sait que c'est le bourrin de la bande mais bon que voulez-vous il est censé être intelligent pour utiliser sa compétence vous savez sa capacité que j'utilise jamais alors on peut utiliser la logique pour ça vas-y Valandril sois fort j'aime réussir des tests de logique et avoir du butin je sais me parler fusil à pompe ah ouais ah ouais si c'est bien en fait les uniques clés c'est des crochetages c'est des lockpicks alors fusil à pompe comme tu y vas mon ami donc ça utilise la capacité de distance toi tu as déjà un shotgun non hein utilise ça en deuxième arme tout oh c'est fait plaisir sur le butin c'est cool on a eu 204 XP si 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 on a gagné de l'XP en réussissant ses tests ça apparaît pas peut-être que ça apparaît dans le journal non tarot l'encar ah oui si tu as voyez oui les tests de logique ont donné de l'XP ok c'est cool on va prendre une clé ah c'est c'est finaud comme façon de procéder ouais c'est finaud comme le chien de l'inspecteur gadget hop là la volop j'avais pourvu avandril qu'est-ce que tu gagnes tu as un rang disponible supporter qu'au tour suivant du combattant tous les dégâts qu'il subit se réduit de moins prime TGH il bénéficie de plus prime TGH blessure temporaire en fait t'as pas le choix donc tu l'as d'office ok mais du coup toi je t'ai pas pris au sens où si tu gagnes des blessures temporaires tu gagnes un buff ok alors toi t'as un rang disponible bah c'est forcément supporter pas le choix ou supporter d'ailleurs plutôt que supporter c'est pas un match de foot ici toi tu as mise en évidence des points faibles t'as pas le choix et la cible de tous ces exploits pour réduire l'esquive la parade et l'armure de celle-ci de moins 10 plus cumul d'exploit fois prime alors la prime paire pour toi c'est 3 oh c'est 4 ok donc c'est 4 fois tes cumuls d'exploit plus 10% jusqu'au début du tour suivant ah ouais c'est que pour un tour quoi bon après c'est une fois que t'as bien mis des exploits dessus tu quand tu vas le focus paf oui ça peut être utile why not et toi louloute et toi louloute massacre jubilatoire tu les tramilises immédiatement l'effet essoufflement et acquiert plus 10 capacité de tir plus 5 plus 2 fois agi bonus c'est à dire 15% de dégâts critiques 10% de chance d'afficher un coup critique supplémentaire jusqu'à la fin du combat pour accès à cette capacité tu dois éliminer 3 ennemis ok cette classe là me semble vraiment très forte après c'est une classe qui va saucer ses propres potes avec beaucoup de je pense de on a trouvé un butin caché je disais je sais plus ce que je disais oui avec le snipe le tireur tu vas avoir tendance à beaucoup flinguer tes propres potes mais tu vas avoir tendance à faire très mal quoi qu'il arrive donc là il va avoir de la baston il va avoir une espèce de feu là je crois c'est ça il va falloir du feu il va falloir qu'on passe au travers comment se passe-t-il qu'est-ce qu'il se passe silhouettes se dessine au milieu du brasier déchaîné c'était au droit à votre valentius votre expression est sereine ce qui est terrifiant pour une personne dont le corps est en proflamme avez-vous perdu votre chemin mon héritier une apparition maléfique une ruse du warp mais c'est votre art ma soeur menacer la seigneur capitale est en outrage comment êtes-vous arrivé ici je suis libre marchande je vais au bon me semble préféreriez-vous être ailleurs en ce moment précis indubitablement mais êtes-vous prêt je vous mène hors des flammes vous montrez la voie vous débarrassez de la douleur vous fournir une arme capable de terrasser vos ennemis à vous de décider n'écoutez pas cette abomination s'il n'existe rien d'autre que la lumière de votre coeur si votre foi est inébranlable avancez dans les flammes l'empereur nous protège ses adeptes ne le laisseront pas décourager par les ténèbres il faut suivre Dame Théodora avant de se foquer dans cette fournaise Andrie il a rescapé des ponts intermédiaires il faut aider l'équipage le guider on n'a plus aucune chance de rejoindre qu'est-ce qu'on attend Valendril on va avancer dans le feu dogmatique l'empereur guidera les justes sur leur chemin l'illusion se brise une vague de douleurs atroces se submerge la voix de Théodora s'estompe dans le russement des flammes derrière vous vous entendez les voix de vos compagnons qui vous appellent et le hurlement des malheureux qui périssent dans l'inexorable brasier émergez en chancelant de la fournaise aveuglante ce bûcher avaseur cette tempête dévorante votre coeur dans vos oreilles noyant le monde qui vous entoure le sang qui monte à vos tempes et la douleur atroce qui submerge votre corps calciné vous embrume l'esprit avant de cesser en une seconde comme chassé par une étrange volonté force nouvelle se diffuse dans vos veines et malgré les blessures vous êtes de nouveau prêts à affronter les épreuves et les luttes remarquez alors l'aquila symbole sacré de l'imperium qui scintille devant vous d'une lueur chaude votre ballon drill vous m'entendez vous êtes en vie vous n'en attendez pas tant après ce que vous venez de faire louez soit l'empereur elle s'agenouille près de nous ses yeux s'illuminent d'une joie pure et radieuse ils ont franchi les flammes c'est un présage après tout ne dit-on pas que l'empereur bénit les plus dignes et les plus fervents vous apercevez dira derrière un pliant de paranosée le reste du groupe s'est désintégré dans les flammes vous avez vu ça l'aquila il brillait déliré valendril je ne sais pas ce que vous pensez avoir vu mais qu'est-ce qui est arrivé à dame théodora elle nous a suivi elle n'était pas là sorcière c'était qu'une illusion une tentation une souillure infâme qui a cherché à nous égarer mais valendril a su percevoir sa vraie nature franchement l'argentin elle est tellement bien faite ah oui il y a des tassermonitas alors quoi on va tous faire semblant de ne pas avoir vu la seigneure capitaine au beau milieu des flammes dites-le lui à Bélard je ne sais pas ce que c'était mais ça n'a plus l'importance pour en rive votre comportement est à deux doigts de la démence ou du mysticisme une voie s'est ouverte derrière vous en une seconde les flammes ont laissé place à des braises fumantes mais qu'est-ce que je raconte les yeux ont dû me jouer des tours vous n'auriez jamais subi de telles blessures s'il n'y avait pas eu de flammes les blessures ne sont que le signe d'une épreuve réussie avec brio on peut en être fier comme d'une bédail les éléments ne peuvent rien contre les justes on va se la raconter un peu Valendril dites-moi que je rêve je pourrais jurer que je viens de vous voir sortir d'une colonne de feu avec tous les autres derrière vous je suis dépêché de venir ici pour te prêter ma forte il est temps de repousser les hérétiques en effet vos blessures connaissance warp 50 on a combien de pourcents de chances de réussir 90 on a réussi le prime abord il ne semble pas avoir changé depuis votre première rencontre en l'observant d'un peu plus près vous remarquez que son visage a pris une teinte étrange la peau des tempes paraît squameuse la voix est stridente ce n'est pas l'effet de la fatigue ou du stress le corps du psyker a commencé à se transformer conséquence directe du contact avec le warp pas en très bonne forme non plus vous avez remarqué les marques la bénédiction c'est ça oui le warp me fait payer son contact j'ai toute ma tête et je suis toujours capable de tenir mon arme je combattrai pour les bonne valentus jusqu'à mon dernier souffle même si je dois subir ces mutations ma foi m'aidera à me tenir debout une arme à la main c'est tout ce qui compte j'ai réuni tous ceux qui ont répondu au message vox sont capables de tenir une arme je vois ni la seigneur capitaine ni son archi militant parmi nous on continue à recevoir des transmissions de sa part elle ne répond pas aux demandes directes la dernière fois que je l'ai vue c'était sur la plateforme d'observation où l'avez-vous laissé à cet ascenseur maître Edelrad le seigneur capitaine accompagné de l'archi militant devait se rendre dans ses quartiers pour chercher un objet de la plus haute importance depuis nous n'avons eu que des transmissions vox c'est troublant et le moment est mal choisi je préfère recevoir des rapports partiels de la passerelle enfin je continue pardon recevoir des rapports partiels de la passerelle Konrad Voitvier a été repéré les quelques renseignements que j'ai pu obtenir sur ces activités me font penser à des rituels de sorcellerie des rituels occultes il faut l'arrêter je vais d'abord chercher Théodora une approche raisonnable partez avec votre escorte vous pourrez croiser des ennuis quand vous retrouvez la seigneur capitaine suppliez-la de nous rejoindre à la passerelle pour mêler à contre-attaque à bientôt Valandrine puisse l'empereur bénir vos actions donc on a chopé une blessure alors c'est une lésion récente donc il n'y a pas besoin de par contre on n'a plus de médikid donc il faut qu'on t'en redonne merci alors l'ascenseur secret c'est pas celui-là était dans l'autre sens non mais il y a un secret d'abord mec laisse-moi ouvrir le butin j'aime le butin j'aime le butin lunettes qui donnent la logique N'est pas André c'est notre logique boy et donc des lunettes ah quelqu'un a vu un secret ici où ça quelqu'un m'a dit les murmures m'ont raconté un secret et j'ai entendu un petit bip ou je ne sais quoi non je ne vois rien de neuf bon ça fait deux heures donc on va s'arrêter là pour l'instant on ne refait jamais que ce qu'on avait fait quand on avait découvert le jeu donc voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles tribulations dans les coronus expens pour l'instant on somme toujours dans le tuto je rappelle ciao tout le monde merci merci merci